Donc bonjour, vous incarnez le rôle de Michel dans Filmic, est-ce que vous pouvez nous en parler ? De l'incarnation ou du personnage ? En fait c'est un jeune garçon qui a à peu près la vingtaine, qui travaille dans un club pour chats, un club de vacances, donc les gens viennent déposer leur chat et partent en vacances, et nous on s'en occupe, et c'est pas qu'il a horreur de son métier, mais il en a de plus en plus marre, et du coup il décide un jour de tout plaquer, il faut aussi savoir qu'il fait partie d'une famille où le père est absent, il ne reste plus que la mère, la grand-mère et ses deux sœurs, on n'indique pas s'il les aime ou pas, en tout cas il y a de sérieux conflits entre la mère et le Michel, et il s'asseure aussi, et du coup à un moment donné il décide de tout plaquer, de partir, on ne peut pas dire à l'aventure, mais quasiment quoi, en tout cas de fuguer quoi. C'est un peu un ras-le-bol général en fait, travail, famille, il n'y a rien qui va quoi. Ouais voilà, c'est un tout, c'est un climat, en tout cas je pense que la famille en est pour beaucoup, le climat est oppressant pour lui, et je pense que le fait qu'il y a le manque du père, le manque d'un repère masculin, il a du mal aussi à trouver sa place dans cette famille finalement, donc il a mal à discuter, et je pense qu'il y a aussi un mal-être important chez lui. Et votre rencontre avec le réalisateur Mathieu Zegraguen, comment s'est-elle déroulée, et est-ce que ça a été un plaisir de travailler pour lui ? Alors Mathieu, comment est-ce que je l'ai rencontré ? En fait il faisait partie avant d'une association qui s'appelait La Cité de la Prode, basée à Strasbourg, et chaque année ils font le marathon de la vidéo, donc c'est faire un film en 48 heures, et j'avais participé à ce marathon, je sais plus, en cas d'année, il y a 3 ou 4 ans je crois, avec le film du marathon on avait gagné le grand prix, et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer les gens de La Cité de la Prode, et j'ai passé le casting dont Mathieu, enfin il passait le casting Mathieu, et les personnes qui passaient ce casting-là, je les avais déjà croisés en tout cas ce marathon de la vidéo, mais je n'avais jamais discuté avec eux. Du coup c'est comme ça qu'on a créé des liens, après lui il me connaissait, d'autres personnes qui se connaissaient, le lien était assez facile à faire, et puis Strasbourg est assez petit, enfin l'Alsace est assez petit, donc du coup on a tendance à rencontrer les gens assez facilement, et ouais, un super plaisir, c'est vraiment une équipe absolument géniale, toutes les personnes sont très, je vais dire très doux avec les gens, donc il y a quelque chose de très bienveillant, en tout cas, donc c'était vraiment agréable sur le plateau, et en dehors du plateau c'est devenu carrément des amis, donc du coup on se rencontre assez souvent, on fait des soirées assez souvent, et puis comme les projets tournent souvent autour d'Alsace, et comme il est technicien aussi, son, du coup moi j'ai réalisé un court-métrage aussi, et il m'a aidé pour tout ce qui était mixage son, donc du coup voilà, on crée des liens un peu plus forts en tout cas avec ces personnes-là. Alors le film il se termine sur une ouverture, on ne sait pas trop si Michel il va rester avec le groupe de personnes qu'il a rencontré, ou alors s'il va faire machine arrière et retourner à sa vie monotone, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bah ça c'est un peu délicat, parce que finalement on laisse libre interprétation au public de se faire sa fin, nous-mêmes je crois qu'on n'a même pas la réponse à cette question. En tout cas on avait vraiment travaillé sur l'idée d'une fugue un peu ratée, donc du coup on tourne en rond en fait, il essaye de partir, puis finalement il est toujours rattrapé par quelqu'un de... Et ouais donc cette fin ouverte où ils partent tous les quatre en voiture, ouais ça laisse part à l'imagination, qu'est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont rester ensemble, est-ce qu'ils sont potentiellement dangereux, parce qu'ils sont assez ambigus en fait, il y a une ambiguïté qui est assez forte là-dedans. En tout cas Michel a l'air de s'y plaire, et il y a un côté vrai départ par la fin, mais ouais on laisse libre choix au public. Tous les personnages sont un peu, on va dire, entre guillemets spéciaux, donc le groupe, il y a le groupe, il y a aussi la famille de Michel, avec, je sais qu'il y a la scène au moment où la mère de Michel verse le jus d'haricots verts dans le verre de la grand-mère, donc voilà, et à côté de ça il y a Michel lui qui est tout l'opposé, qui est timide, qui est un peu en retrait. Alors est-ce que ça a été difficile de jouer ce rôle-là ? Alors particulièrement oui, parce que c'est pas du tout mon tempérament, et c'est ça qui est bien aussi dans le métier de comédien, c'est qu'on peut créer vraiment des personnages. Pour le jus d'haricots, enfin la petite anecdote qui est rigolote, c'est que c'est sa vraie grand-mère à l'écran, et lui il a des souvenirs comme quoi on lui donnait le jus d'haricots, enfin c'est quelque chose qui se passait dans la famille, donc du coup il avait voulu intégrer cette anecdote-là. Après nous on avait travaillé aussi dans l'idée que, potentiellement la grand-mère est le seul repère de Michel. On avait tourné quelques scènes où je venais vers la grand-mère, je l'embrassais, je lui disais bonjour, c'était le seul contact que j'avais avec la famille. Ça a été squeezé au montage, je pense vraiment pour créer un isolement sur le personnage de Michel. Après, oui, lui, comme je disais au début, je pense que vraiment il a du mal à s'accepter et à trouver des repères, donc du coup il est un peu perdu, il essaye de chercher. Je pense que c'est aussi le fait de rencontrer Mike, celui qui vient avec son Dax. Je pense que c'est aussi la première personne, on va dire masculin, qui rencontre et qui se dit ouais, peut-être que je peux trouver quelque chose là-bas. Donc du coup il accepte aussi, il accepte en même temps, il n'accepte pas vraiment aussi, c'est un peu un choix forcé. Parce que voilà, en tout cas on lui donne l'opportunité de pouvoir partir, donc du coup il l'a saisi et il se laisse un peu voguer. C'est vrai qu'il n'a pas une force, il est très introverti, donc du coup il se laisse un peu pousser. Donc le film a reçu le grand prix du jury au festival Le Premier Plan à Angers. Quelle a été votre réaction à ce moment-là ? On a tous crié de joie. Non, c'était super chouette, vraiment. Ce film, je crois qu'on l'a créé en 2013. Toute l'année 2014, il est parti en festival et on n'a eu que des refus. Donc du coup à un moment donné, vers fin 2014, on s'est dit bon ben voilà, il a été fait, il n'a pas été pris dans les festivals. Après c'est vrai qu'il a un univers assez particulier. Ça plaît comme ça ne peut pas plaire et c'est vrai que c'est assez tranché en tout cas dans l'univers. Du coup, on a d'abord eu la réponse de Clermont-Ferrand. Du coup, c'était déjà pour nous un grand pas. On s'est dit ouais, c'est déjà chouette qu'il soit pris dans un festival aussi grand de court-métrage en tout cas. Et puis genre, moins d'un mois après, on a eu la réponse de Angers. Donc du coup, c'est aussi bien. C'est un super festival. J'aurais dû participer aussi à Angers et puis je n'ai pas réussi. Mais ouais, donc du coup, ce grand prix, ça nous a fait plaisir. En tout cas, ça nous a réconforté que le film peut plaire aussi au public. En tout cas, ça c'était un grand pas en tout cas pour nous. Donc après, s'il se finit là, c'est pas grave. Mais au moins, tu vois, il aura vraiment eu cette récompense-là. Et pour nous, ça nous fait plaisir. Et puis surtout, si pour la boîte de prod après, pour le réalisateur Mathieu, ça lui est donné un élan parce qu'il écrit son deuxième cours. Et il s'était posé la question, même avant, clairement, il s'était posé la question. Est-ce que je continue dans cet univers-là ? Ou est-ce que je vais faire quelque chose qui peut plaire à plus de personnes ? Ou est-ce que je garde cet univers-là ? Et je pense que ça l'a réconforté dans ce côté où, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire en tout cas avec son univers. Alors vous êtes à la fois acteur au cinéma, mais aussi au théâtre. Alors est-ce que vous avez une préférence entre le cinéma et le théâtre ? Ou alors est-ce que les deux sont compatibles pour vous ? Alors je fais aussi de la voix off pour Arte en ce moment. Je n'ai pas de préférence. Je crois que les deux sont assez liés. On va dire une mini-préférence pour le cinéma parce que c'est quelque chose de plus direct, on va dire. Il y a quelque chose de spontané qui se fait entre chaque prise. Ce qu'il n'y a pas au théâtre. Mais ouais, je n'ai pas vraiment de préférence. Je m'épanouis dans les trois, maintenant, trois disciplines en tout cas. Et est-ce que le théâtre, c'est une étape obligatoire avant le cinéma ? Ou pas du tout pour vous ? Alors ça, c'est une grosse question qui se pose entre les comédiens de théâtre et les comédiens de cinéma. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, un comédien de théâtre ne peut pas jouer au cinéma parce que c'est trop grossi. » Donc du coup, il faut... Et aussi l'inverse, les gens de cinéma se retrouvent sur un plateau de théâtre et doivent donner de la voix. Et du coup, c'est un peu plus difficile. Moi, je n'y crois pas. Enfin, ce n'est pas que je n'y crois pas trop, mais je pense que dans notre formation, on touche au théâtre et au cinéma. Et je pense qu'on sait nous aussi moduler en fonction des deux médias. Non, je crois qu'il y a... Enfin, moi, je fais souvent le ping-pong entre le théâtre et le cinéma et je ne sens pas une difficulté. Après, un passage obligatoire, non. Ce n'est pas un passage obligatoire, non. Je pense qu'il y a des formations vraiment de comédiens de cinéma. Si vraiment on ne veut qu'accéder là-dessus, ouais, on ne peut faire que ça et ne pas faire de théâtre après. Et puis, on peut venir au théâtre. Après, oui, nous, en tant que comédiens, il suffit de se dire qu'on est au théâtre, on n'est plus au cinéma. Donc, du coup, on a une façon aussi de jouer un peu plus... Je ne vais pas dire grossi, c'est un terme un peu moche. Je ne sais pas, parce qu'on a tendance à dire qu'on va surjouer. Mais non, mais... Mais oui, il faut juste se dire, voilà, on est au cinéma, on est au théâtre. C'est deux façons de jouer différemment. Mais les émotions sont là aussi. D'accord. Alors, vous avez tourné au cinéma pour de nombreux réalisateurs, dont Jean-Pierre Mouki, dans le film Le Renard Jaune. Alors, comment s'est déroulée la rencontre ? Et est-ce que ça a été un plaisir de travailler avec un grand nom du cinéma ? La rencontre, elle était assez simple, parce que ma compagne de l'époque avait été script sur ce tournage. Donc, du coup, elle m'a dit qu'il y avait des... C'était un petit rôle dans le Mouki, c'était vraiment un petit rôle. Donc, du coup, voilà, elle m'a proposé de le rencontrer. C'est ce que j'ai fait. Et puis, ouais, le tournage était vraiment... Alors, Mouki, c'est une légende dans le cinéma. Il est extraordinaire. C'est un personnage très doux, très gentil. En fait, c'est ça. On a tendance à se dire que c'est quelqu'un de tyrannique. Pas du tout. Vraiment, il est tyrannique sur le tournage, mais il a toujours un sourire quand il gueule. Donc, c'est quelque chose qui est très bienveillant. Après, c'est à nous de l'accepter aussi. Et c'est pas pour rien que tous les grands noms tournent encore avec lui. C'est parce que c'est quelqu'un de très gentil. Et les tournages, c'est vraiment des moments épiques. Après, ouais, c'est vrai que ça m'a permis aussi de rencontrer, de voir travailler, en fait, Richard Boranger. Il y avait plusieurs acteurs assez... Il y avait Michael Lansdal aussi sur le tournage. Et je pense que, ouais, c'est... Autant le film, je le montre pas ou je le dis pas aux gens que j'ai joué dedans ou très peu parce que, voilà, c'est un petit rôle. Donc, j'ai pas énormément de choses. Mais moi, en tant que comédien, j'ai appris énormément de choses sur le plateau. Et en regardant, c'est monstre sacré. Travailler, en tout cas, ouais. C'était super enrichissant, en tout cas. Humainement et artistiquement. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui souhaitent se lancer dans la comédie, alors que ça soit à la fois dans le cinéma ou alors au théâtre ? J'aimerais bien que des comédiens confirmés me donnent des conseils aussi parce que, voilà, ça fait que deux ans et demi que je suis comédien. J'étais boulanger avant d'être comédien. Donc, du coup, des conseils... Ouais, il y a un gros conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est un métier facile. Et surtout qu'il faut se dire que c'est un métier. On ne va pas sur un plateau de tournage les mains dans les poches. On n'a rien préparé. Je ne dis pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que, ouais, la jeune génération qui arrive a tendance à se dire que c'est un métier facile, on y va, voilà. Voilà, c'est un peu la rigolade. On a un peu, avec la télé-réalité, on a un peu changé la donne. Et je crois que c'est quelque chose de très faux et il faut mettre un point d'ordre là-dessus. Voilà, on ne vient pas sur un plateau de tournage en ne connaissant pas son texte, en n'ayant pas travaillé son rôle et en n'étant pas sur le plateau 24 sur 7, on va dire, quoi. Il faut, voilà. Pour moi, je le prends comme un... Enfin, moi, c'est un vrai métier. Donc, je le prends comme tel. Et comme je viens de la boulangerie dans un métier un peu plus difficile, un peu plus hardcore, je mets mes compétences de ce métier-là un peu plus sur un plateau de tournage. Donc, moi, j'ai une très grande... Ouais, j'ai une rigueur sur un plateau. Et je ne supporte pas les comédiens qui ne bossent pas à côté de moi, en tout cas. Alors, Street & Sport est aussi un magazine sur l'actu sportive. Michel, dans le film, n'a pas l'air très sportif, à part le bowling, peut-être, et encore. Est-ce que vous, vous êtes sportif ? Enfin, est-ce que vous pratiquez un sport ? Et est-ce que vous suivez l'actualité sportive ? Alors oui, malheureusement, je n'ai pas réussi à faire un strike sur le truc de bowling, parce que j'en fais énormément de bowling. Et j'adore ça. J'ai un ami qui était champion de France de bowling. Donc, je bossais avec lui. Je fais du bowling, je fais du VR. J'ai fait trois ans de ping-pong en club. Après, je fais pas mal de remise en forme. La musculation un peu, ça ne se voit pas énormément, mais j'en fais. En tout cas, pour la remise en forme, je fais du footing. C'est aussi important pour le métier de comédien d'avoir une hygiène corporelle et physique, parce qu'on nous demande souvent sur des plateaux de tournage. J'ai fait un tournage où je jouais un rôle de délinquant, où on avait une course-poursuite avec les flics, et je me serais mal vu sur le tournage. Après, 15-16 prises de course, se dire, écoutez, les mecs, il faut que je fasse une pause. Non, non, ça fait partie du métier aussi. Et oui, c'est bien aussi. pour érer l'esprit. Enfin, moi, c'est important dans la vie de faire du sport, ça c'est sûr. Merci. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour finir ? Un dernier mot ? Non, merci à vous, en tout cas. Et si, ouais. Pourvu que ce festival continue et perdure, parce que c'est un chouette festival. Et je vous souhaite bonne continuation à vous aussi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada